Hey girls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo car j'avais envie de passer en revue le air curler et si tu ne sais pas ce que c'est l'air curler, je vais te dire que c'est parce que tu ne passes pas assez de temps sur les réseaux sociaux et c'est sans doute une bonne chose. Alors moi je l'ai vu défiler sur mon fil d'actualité Instagram une dizaine de fois. Je me suis dit bon, là c'est bon, ça me parle, je vais aussi le commander, j'ai envie de le tester. Alors le principe, qu'est-ce que c'est ? C'est un bigoudi sans fil qui va nous permettre de faire de jolies boucles, de jolies ondulations sans se prendre la tête, sans difficulté, moi qui ne fais rien avec mes cheveux parce que je trouve ça lourd, ennuyant, autant le make-up c'est une passion, mais faire des coupes à mes cheveux, des ondulations, ça me saoule. Alors quand je vois des petites machines comme ça magiques sur le marché, je me dis why not, je vais tester. Alors la machine elle se présente comme ceci, elle a un joli petit design, on la branche par en bas pour la recharger, il faut la recharger 5 heures avant son utilisation. Au niveau des couleurs, moi j'ai pensé directement au Dyson Airwrap. Voilà, ils se sont clairement pas cassés la tête, ils ont recopié tout simplement les deux couleurs, gris et rose, que je trouve super joli. D'ailleurs j'ai fait la revue du Dyson Airwrap pour celles que ça intéresse, je vous mets le lien là-haut, c'est une machine que j'ai beaucoup aimée. Bon après au niveau du prix, ce n'est clairement pas la même chose, chez Dyson on est sur du 500€, là on est sur du 40€. Bon, je vais commencer la revue de cette petite machine que j'ai hâte de tester tout de suite. Alors sur la boîte, on n'a pas de notification en français, c'est Made in China, on sait que ça vient de Chine, comme beaucoup de produits. Alors ils nous vendent la boîte avec une petite pochette en velours pour transporter, pour qu'il reste propre, etc. On a un peigne séparateur ainsi que deux pinces pour séparer les cheveux et on a un petit calculateur, oui, oui, ça c'est un petit calculateur qui va nous permettre de, en fait voilà, je vais vous expliquer, qu'on va prendre une mèche comme ceci, on va venir le mettre comme ça, ça voudra dire que c'est bon, on rentre dans le truc quoi, pour pouvoir entrer dans le bigoudi. Moi je ne pense pas que je vais l'utiliser comme ça, j'aime bien moins faire le pifomètre, voilà, je fais partie de ces gens-là. Alors au niveau de la notification, il faut quand même que je regarde parce que comme je vous ai dit, je ne l'ai pas encore utilisé, c'était seulement ce que j'avais vu sur mon fil Insta. D'ailleurs j'y pense pour celles qui veulent s'abonner à mes réseaux sociaux, n'hésitez pas, je vous mets les liens en barre d'infos, je suis active sur Snapchat, sur Instagram je partage quelques petites choses également. Alors le fer à friser en céramique, donc il est comme ça, je vous le remets bien devant, on a le bouton curl qui est ce gros bouton rosa, on a la direction L et R qui veut dire vers la gauche et vers la droite, on a l'affichage des températures en Celsius et en Fahrenheit, on a l'affichage de l'heure, pourquoi on a l'affichage de l'heure, on n'a pas besoin d'heure, qu'est-ce que c'est que ça ? Symboles de chauffage, bouton marche arrêt, bouton de réglage, alors attendez, je lis un petit peu. Alors au niveau du réglage de la température, on doit appuyer sur le bouton carré power et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, vous entendrez un bip et l'écran LCD s'ouvrira. Donc voilà, c'est ce bouton là, je vais tout de suite appuyer. Voilà, l'écran s'est allumé, une fois que l'écran est allumé, il est dans l'état de sélection de la température, le nombre 180 heures clignote, si vous devez régler une autre température, appuyez brièvement sur le triangle pour régler la température, s'il n'y a pas d'opération, la température clignote pendant 5 secondes, puis cesse de clignoter et commence à chauffer. Donc là, ça clignote encore. Le big hoodie est activé par défaut à 180 degrés, si vous passez à Fahrenheit, vous pouvez appuyer brièvement sur carré power 2 fois. Ça ne marche pas. Bon, de toute façon, moi ça me va très bien le Celsius, voilà, on ne compte pas en Fahrenheit, enfin on ne regarde pas les températures en Fahrenheit, nous. Pour commuter, clignoter brièvement. Ah non, voilà, j'avais pas lu la suite, donc appuyer deux fois sur le power et le triangle. Et là, ça permet... Ah ouais, oui, oui, si, si, ça marche, c'est moi qui m'y étais pas bien prise. Attendez, du coup, je vais retourner en Celsius parce que je préfère. Alors, réglage de direction gauche et droite, appuyez brièvement sur le bouton power, vous voyez R clignoter, appuyez brièvement sur le bouton triangle pour changer la direction, ok. Alors, au niveau du réglage de l'heure, appuyez brièvement sur le bouton triangle pour régler la minuterie. Ah bah voilà, c'est une minuterie, c'est pas de l'heure, c'est moi la débile en fait, à croire qu'ils veulent nous afficher l'heure sur leur machine. La plage de temps est d'environ 8 secondes à 18 secondes. 18 secondes, ça paraît un petit peu trop quand même. Donc attendez, comment je vais la baisser ? Là, elle est réglée à 14 secondes, même 14 secondes, c'est trop, moi 10 secondes, ça me va. Alors voilà, je suis en train de le régler à 10, voilà, très bien. Vraiment, c'est très facile d'utilisation. Une fois le réglage terminé, le fer à friser commencera à chauffer dans les 5 secondes pendant que le bigoudi chauffe. Voilà, c'est un espèce de bigoudi qu'on a à l'intérieur. Vous pouvez voir le symbole de chauffage clignoter. Lorsque la température sélectionnée est atteinte, vous entendrez un bip et le symbole de chauffage cessera de clignoter. Je ne sais pas si on entend du bip là, depuis tout à l'heure on entend plein de bip, ça fait mal à la tête. Bon bah écoutez, on y va, je pense qu'on est good. Je vais tester une petite mèche là de devant pour voir si c'est facile d'utilisation comme ils le prétendent. Je la brosse un petit peu pour comme ça d'éviter de... Ça fait flipper quand même, pas que mon cheveu il reste bloqué là-dedans quand même. En plus au niveau des pointes là, elles sont secs. Alors, on fait comment ? Alors, je vais essayer de tourner comme ça, vous pouvez voir comment... Voilà, je mets la mèche là-dedans. Alors après, on peut placer la machine où l'on souhaite. Si on veut des boucles seulement qui commencent là, si on les veut plus hautes, ça c'est à vous de décider. Et au niveau de la température, il me semble que plus vous avez une température élevée, plus vous allez faire des boucles serrées. Mais moi là, pour le moment... Ah mais j'ai mis que 160, 160, je ne sais pas si c'est assez en fait. Attendez, je vais augmenter un petit peu en fait. En fait, je ne sais pas ce que j'avais touché, ça s'était mis à 160. Du coup, j'ai préféré mettre une température de 180. Alors là, j'attends que ça chauffe. Donc une fois que ça chauffe, on entend le bip pour nous prévenir que ça y est, on peut y aller. Donc je place la mèche là-dedans. On appuie sur le gros bouton. La mèche s'enroule. On reste appuyé sur le bouton jusqu'à qu'il s'arrête tout seul et on entend les bips. En fait, vu que j'ai mis 10 secondes, on va entendre 10 bips. Et une fois que les 10 bips sont finis, on va lâcher tout simplement la machine. Et waouh ! Eh, je kiffe, c'est trop joli. Alors là, on a clairement le bigoudi pour les nuls. Waouh, franchement, je trouve la boucle super jolie et très facile à utiliser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Contrairement par exemple au Dyson, quand je l'ai utilisé les premières fois, franchement, je n'avais pas la main. Mais bon, après, une fois qu'on a la main, comme je vous expliquais dans la vidéo, c'est très facile aussi d'utilisation. Je pense que j'aime beaucoup. Alors, on peut un petit peu ouvrir. Je kiffe. Avec quoi, attendez. Je vais continuer. Je ne sais pas du coup si je vais faire toute la tête. Non, je n'ai pas envie de faire toute la tête. J'ai juste envie de faire quelques petites mèches. Donc, je vais encore en refaire 2-3. Bon, attends, toi tu vas derrière. Alors, je vais essayer une autre mèche. Moi, mon problème, quand je fais mes cheveux, je ne suis pas structurée. Je ne mets pas les pinces, etc. Je fais vraiment ça n'importe comment. C'est pour vous montrer à quel point, genre, c'est des trucs qui me saoulent à faire. J'y retourne. Hop là. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, qu'est-ce que j'ai fait ? Attendez, attendez. J'ai fait n'importe quoi là. Voilà. D'où, d'où le truc de mettre les pinces. Oh, ouh là. Ça fait flipper ça. Ouh là là. Attendez, j'ai fait n'importe quoi. Vous savez quoi ? Je vais bien tout reprendre. Et encore, ça m'a pris les cheveux d'à côté, mais je trouve ça super joli. Attendez, je vais faire la mèche là-devant. En espérant que ça ne va pas la prendre. Attendez. Pourquoi tu veux refaire deux fois la même bêtise ? Hop là. Et. Je pourrais mettre un bip seulement à la fin. Et, bah bon, après. Trop cool ! Pour celles qui veulent même les ouvrir, vous savez que vous pouvez même les brosser. Voilà. Trop joli. Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On dirait les boucles Nelly Olsen. La petite maison dans la prairie. Je ne sais pas si je vais faire tous mes cheveux, parce qu'en fait, je voulais juste faire un petit crash test. Bon, vous savez quoi ? Je vais encore continuer un petit peu à faire d'autres mèches. Mais du coup, comment je m'y prends ? Vous savez quoi ? Je vais prendre la part derrière. Comme ça, au moins, ça nous donnera un avis un petit peu global. En fait, c'est même mieux que je teste tous les cheveux. Parce qu'en fait, derrière, vu que mes cheveux, ils sont longs. Du coup, on va voir comment ça fait sur cheveux longs. Voilà. Ah, le cheveux long, elle l'a moins bien pris. Après, je crois peut-être que c'est parce que j'ai mis trop de cheveux. Donc, vous savez quoi ? Je vais un petit peu les diminuer. Et je vais augmenter la température. Voilà. Là, je l'ai mis à 200 degrés. Il a chauffé. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Et on lâche. Eh, c'est chelou. Ça ne prend pas. C'est quoi le truc ? Là, je ne comprends pas. Pourquoi ? Genre, la mèche, encore, elle était trop grande. Donc, vous savez quoi ? Je vais encore la diviser. Mais bon, après, c'est trop long, en fait, à faire. Si je divise là toutes les mèches des petites. Ouh là, attendez. Voilà. Là, j'ai une jolie boucle. En fait, voilà, quand on prend un peu trop de cheveux, ça ne va pas le faire. La boucle ne va pas prendre. Donc, voilà, c'est dommage. Mais attendez, j'ai bien envie de tester. Du coup, si je prends une toute petite mèche. Quelque chose vraiment de plus fin. Qu'est-ce que ça va donner ? Ça doit donner un truc tout fin, tout joli. Mais bon, franchement, il faut avoir la patience. Moi, ce n'est clairement pas ce que j'ai. Ah ouais, ça donne en fait des boucles très serrées. Franchement, c'est joli. J'aime bien. Mais bon, c'est dommage que ça ne prend pas une mèche un peu plus épaisse quand même. Vous savez quoi ? Je vais faire du coup tout ce côté de cheveux. Et l'autre côté de cheveux, je vais faire un petit test avec le Dyson Airwrap. Là, parce que le Dyson Airwrap, maintenant au niveau de la quantité de mèche qu'on peut prendre afin de faire tourner le bigoudi. Enfin, voilà, je vais voir ça. J'ai envie de tester. Parce que moi, franchement, j'ai besoin d'aller vite. Je ne peux pas prendre des petites mèches par petites mèches. Donc, j'ai envie de faire ce petit comparatif. Voilà, ce n'était pas prévu pour la vidéo. Mais là, j'ai bien envie de l'intégrer dedans. Peut-être que vous savez quoi ? Je vais aussi augmenter le minuteur. Peut-être 10 secondes sur une mèche un peu plus épaisse. Ça ne le fait pas. Donc là, j'ai mis le max. J'ai mis 18 secondes et 200 degrés. On va voir ce que ça va donner. Parce que là, vous voyez, la mèche, je l'ai refaite à 10 secondes sur 200 degrés. Et ça veut dire, j'ai refait encore la même bêtise que tout à l'heure. J'ai pris un peu une grosse mèche. Mais comme je vous le dis, je n'ai pas la patience de prendre toutes ces petites mèches, etc. Quand on était en Tanzanie avec mes amis, on a fait les nattes africaines. Ça a duré 4 heures. Mais j'avais envie de mourir. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Genre, ce n'est pas quelque chose que je ferais tout ça. Parce que je n'ai vraiment pas la patience du cheveu. Alors, il y a un petit truc aussi que je remarque là. C'est que la batterie, elle est déjà à deux traits seulement. Donc, elle se décharge super vite, alors que je n'ai même pas encore fait toute ma tête. Donc, un peu chelou le truc là, alors que j'avais laissé brancher toute la nuit. Voilà, voilà. Ça, c'est un petit inconvénient. Bon, j'espère que ça va tenir quand même deux barres. Peut-être que ça tient. Mais du fait que deux barres ont été bouffées comme ça aussi vite, ça m'étonne un peu. Bon, j'y retourne. Là, par contre, c'est long. Ah, ça tient mieux. Vous voyez ? Ça tient beaucoup mieux les 20 secondes, les 18 secondes. Ah ouais ! Ah bah du coup, je retire ce que j'ai dit. Voilà, j'avais gardé la même épaisseur et puis ça tient. Voilà, j'avais voulu être mauvaise langue et voulu tester le Dyson Airwrap dans la vidéo. Mais bon, je vais quand même faire une petite mèche avec le Dyson Airwrap dans cette vidéo pour faire un petit comparatif quand même. Voilà, je vais rester sur l'idée. Vous voyez, là, la mèche en fait, elle est grosse. Là, elle est encore plus grosse que toute celle que j'ai prise. Mais bon, vous savez quoi ? Je vais quand même tester. Allez, hop, on la bloque. Oulala, je sens que ça gagne. Oulala, qu'est-ce que j'ai fait ? Je fais un truc bizarre, là, ça n'arrêtait pas de tourner. Attendez, je vais reprendre. Je vais reprendre juste à ce niveau. Oulala, celle-là. Je sentais qu'elle était en train de tourner n'importe comment dans le bigoudi. Oulala, c'est de ma faute. Là, c'est clairement de ma faute. Je n'ai pas suivi les instructions. Bon, je vais la laisser juste comme ça. Je ne vais pas la reprendre. Franchement, ça suffit. Donc voilà pour la dernière mèche de ce côté-là. Voilà, des belles ondulations, des belles boucles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais un petit peu les ouvrir. Voilà, je préfère à l'aide du peigne. Pour avoir un petit côté beaucoup plus volumineux. Et je pense que même de la laque, en vérité, je n'en aurais même pas besoin. Je pense qu'elles sont assez fixes. Franchement, c'est trop 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 chou. Je kiffe. Donc du coup, je me suis lancée dans un truc là. Du coup, pour ce côté-là, vous savez que j'ai la flemme de le faire. C'est un truc de dingue. Mais j'ai envie de tester pour celles qui ne voient pas trop comment le air wrap il est. Donc je vais juste faire une petite mèche. Et puis après, je vais continuer avec le air curl. Voilà, pour rester quand même dans le thème. Mais là, c'était juste pour faire un petit point comparatif avec les deux. Ensuite, je positionne sur le 3, comme j'avais dit dans la vidéo, afin de fixer la boucle. Et puis, off. Et je lâche. Donc là, la boucle, elle n'est pas très bien définie. Et j'en vois derrière leur écran qu'ils disent, ah mais l'autre côté, il est beaucoup mieux. Franchement, c'est juste que là, vous voyez, il y a la boucle. Mais bon, j'ai pris après beaucoup de cheveux. C'est vraiment l'avantage du Dyson Airwrap. C'est que je peux prendre quand même une grosse mèche sans me soucier. Regardez, attendez, je vais en refaire une pour montrer. Après, moi, franchement, là, les deux appareils, j'aime bien, je vous dis la vérité. Voilà, les cheveux s'enroulent sur le Dyson Airwrap. Voilà, pour travailler la boucle, etc. Et on descend sur l'intensité froid pour fixer. Voilà, on a de la chaleur et on a du froid. Et puis, on stoppe la machine. Et voilà, on a des espèces de... En fait, ce n'est pas très ondulation comme le bigoudi. C'est d'autres ondulations. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Vous savez quoi ? Je vais tester, en fait, une troisième mèche. Mais ce n'est pas le même principe d'ondulation. Pas du tout. Je ne sais pas, j'ai cette impression. Après, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Mais là, pour avoir testé les deux machines simultanément, pour moi, je ne sais pas, ce n'est pas pareil. Le bigoudi, vraiment, fait de vraies boucles bien serrées, etc. Et là, le wrap, c'est dans rattrapé, voilà. Il fait quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus aéré, de beaucoup plus... Voilà. Bon, après, en même temps, j'ai contrôlé la chaleur, en fait. J'ai mis à 200 degrés pour pouvoir prendre des plus grosses mèches. C'est pour ça qu'elle fait serrer. Et le Dyson, en fait, a deux niveaux d'intensité au niveau de la chaleur. Et je ne sais plus à combien de degrés qu'il monte. Mais en fait, il protège le cheveu un petit peu, même comme le GHD, voilà. Il adapte la température aux cheveux pour ne pas l'abîmer, etc. Alors qu'avec le bigoudi, vous avez bien vu, je suis montée à 200 pour pouvoir mieux fixer les mèches quand je voulais prendre de grosses mèches. Et là, en fait, du coup, vu qu'on n'a pas forcément la main sur la fixation, sur la chaleur que l'on souhaite, donc ça fait vraiment quelque chose de plus aéré, de plus frais. Bref, j'aime les deux. Franchement, je... Je ne sais pas, j'ai un petit peu du mal à choisir. Tout dépend, en fait, mon humeur, l'état du jour. Mais moi, le Dyson Airwrap, comme vous avez vu dans la revue, c'est un produit que j'ai clairement validé. Et ça, ça fait plus... Je ne vais pas dire plus une coupe femme, etc. Parce que le bigoudi aussi, d'abord, ça, c'est aussi femme. Mais je ne sais pas, j'aime beaucoup. Bref, je vais continuer. Bon, j'ai fait n'importe quoi dans cette vidéo. Je commence avec un produit, je finis avec l'autre. Vous savez quoi ? Je vais quand même continuer quelques mèches aussi avec le bigoudi. Voilà, de ce côté-là. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Attendez, j'ai un petit problème. Je n'arrive pas à mettre la mèche dans la chambre. Non. Je n'arrive pas à faire ce côté toute seule. Non, je n'y arrive pas. Fichu en plus. Attendez, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je vais faire ? Attendez, je vais tester un truc comme ça. Bon, attendez, déjà, je vais ranger ça. Hop là. Comme ça. Je n'y arrive pas. Genre, c'est hyper... Ah, voilà. Là, c'est bon. Vous voyez, la mèche est en train de s'enrouler dans le bigoudi. Ah, ben là, on voit mieux. Voilà. La mèche, elle s'enroule dans le bigoudi. Et puis, on a les bips, bips, bips. J'ai continué sur 18 secondes. Parce que j'ai pris quand même un peu une grosse mèche. Et je lâche. Waouh. C'est joli, hein. Et franchement, ces petits trucs-là, pour les nanas fainiantes comme moi qui ne font rien à leurs cheveux... Eh, on n'a plus d'excuses. Bon, c'est super joli. Là, j'ai quand même abusé au niveau de la mèche. J'ai pris une trop grosse mèche. Alors là, par contre, je crois, vu que j'ai pris une grosse mèche, ça a bloqué. Le système ne répond plus. Oula. Donc, voilà. Je vais un peu la séparer. Parce qu'il ne faut pas abuser. Bon, j'allais continuer à boucler toute ma tête. Mais la machine s'est arrêtée. Voilà. Plus de batterie, il faut que je la recharge. Et donc, voilà. Je vais boucler la vidéo. Je ne vais pas attendre de le recharger et de continuer à filmer. Voilà. Parce que j'ai des trucs à faire quand même. Alors, du coup, vous savez quoi ? Je vais continuer avec le Dyson. Mais vous voyez, franchement, il fait des très très jolies boucles. J'aime beaucoup. C'est un appareil que j'ai validé. Donc, là, attendez. Je vais continuer avec le Dyson. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes goûts. Ce n'est pas les mêmes ondulations. C'est un autre style. C'est le crash test. C'est un peu particulier. On essaie d'être le plus... Plus les youtubeuses beauté, on est passionnés quand même. On aime bien faire ce qu'on fait. Pour certaines, elles travaillent dans l'univers cosmétique déjà de base. Et donc, on essaie vraiment de donner des avis en toute objectivité. Parce que le truc, ce n'est pas de casser le produit ou de vanter les mérites d'un produit là où il n'y a rien à vanter. C'est en partage. On vous donne le d'astuces, etc. Là, je suis en train de ressembler à la nana dans la famille Adams. Alors, le Dyson Airprap, il a plusieurs accessoires. Là, j'ai pris un embout petit. J'aurais dû prendre le plus gros vu que je suis en mode rapide. Et voilà. Allez, je te prends la mèche de devant. Hop ! C'est magique comment ça s'enroule. Voilà, j'ai fini. Alors, certaines vont préférer un côté peut-être mieux que l'autre. Enfin, quand je parle en plus de côté, je parle vraiment juste de cette petite partie-là que j'ai fait avec le Dyson Airprap. Parce que tout le reste a été fait avec le Aircurl. Donc, voilà pour mes deux petites machines que j'ai fait en comparaison. Malgré moi, franchement, c'est quelque chose qui s'est décidé au cours de la vidéo. À la base, quand j'ai sorti le Dyson Airprap pour faire la revue du Aircurl, c'était juste pour parler de la couleur. Voilà, qu'ils se sont énormément inspirés du Dyson Airprap. Et puis, c'est parti en comparaison. Alors, c'est quelque chose que je ne voulais pas faire. Alors, mon avis final en conclusion, même si je l'ai donné au fur et à mesure lors de la vidéo. Franchement, c'est un appareil sans fil que je ne regrette pas d'avoir acheté. Voilà, d'ailleurs, j'aurais même dû leur proposer une collaboration. Peut-être qu'ils auraient accepté. Et du coup, c'est une machine que j'aime bien. Vous voyez la facilité d'utilisation. Elle donne du volume, du corps. Après, niveau céramique, par rapport à la protection des cheveux abîmés, secs, je ne sais pas trop. Voilà, contrairement au Dyson, j'ai pu vous mettre en avant que c'est un produit qui respecte le cheveu. Voilà, même dans la vidéo, je ne vais pas revenir là-dessus. Franchement, je vous invite à regarder si vous voulez avoir plus de détails concernant le Dyson Airprap. Voilà, c'est une machine qui est vraiment très facile d'utilisation, qui fait de jolies boucles, qui donne du volume, etc. Franchement, j'aime bien. Je la réutiliserai. C'est une petite machine que je conseille. Après, le point, le bémol de la machine, c'est au niveau... Par rapport à l'autonomie de la machine, je ne sais pas pourquoi il s'est éteint. Franchement, je l'ai mis à charger toute la nuit. Et je ne sais pas, en fait, s'il y avait eu les trois traits. Parce qu'à un moment donné, j'ai éteint au matin. J'ai éteint l'interrupteur. Vous savez, je l'ai branché sur une prise jack où on peut mettre plusieurs prises. Et où il y a l'interrupteur rouge qu'on éteint ou pas. Et je l'avais éteint vers 6h du matin. Donc, je ne sais pas si la charge, elle était complète. Voilà, j'ai un petit trou de mémoire par rapport à ça. I'm so sorry. Je suis désolée. Parce que ça me paraît louche, quand même, qu'il s'est éteint. Alors que je n'ai même pas fini une utilisation. Donc, je pense que l'erreur venait de ma part. Donc, voilà. Je vous ai montré au niveau des grosses mèches. Au début, quand je pensais avoir un souci, il faut juste augmenter la température et le minuteur afin de mieux fixer la mèche, afin qu'elle soit plus serrée. On peut ouvrir. Donc, comme tous les machines curl pour cheveux, avec le peigne. Et voilà, pour donner plus de volume, plus de corps. Moi, personnellement, là, en ayant comparé les deux, voilà, malgré moi, voilà, moi, j'aime bien les deux. Ça, c'est vraiment pas... Bon, en plus, là, elles sont... Je les ai vraiment mal faites. Vous allez dire, mais attends, t'as fait quoi avec le Dyson Airwrap ? Rien. Franchement, on voit pas que j'ai fait quelque chose, parce que... Non, mais c'est chelou. Moi, je les ai pas bien faites. Franchement, pour le Dyson Airwrap, il faut un petit peu la main pour le curl. Là, c'est très facile. Ça coule de source. Voilà, c'est vraiment la petite machine bigoudie pour les nuls, sans fil. Quand je dis pour les nuls, parce que moi, je suis nulle à ce niveau-là. Voilà, voilà. Donc, ma revue, elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'étais contente de filmer cette vidéo, surtout quand j'apprécie le produit. Voilà, la vidéo, elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner en cliquant sur ma photo de profil qui se trouve ici. Si vous avez encore un petit peu de temps devant vous, jouer une petite vidéo ici. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche qui se trouve en bas de la vidéo. Comme ça, vous êtes au courant des vidéos que je poste sur ma chaîne, parce que parfois, voilà, il y a des petits bugs. Je poste des vidéos et les abonnés ne les voient pas forcément. Voilà, mes beautés. En attendant une autre vidéo, je vous souhaite de vous porter à merveille. et je vous fais de gros bisous. Mouah ! Sous-titrage ST' 501